11 novembre 1918 la grande guerre s'achève par un armistice entre les nations alliées et l'empire allemand. 28 juin 1919, 5 ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo, le traité de paix définitif est signé à Versailles. L'Allemagne croule sous les dettes pour rembourser les dommages de la guerre. Son armée est fortement réduite. L'Allemagne perd aussi de nombreux territoires et doit renoncer à son empire colonial. Plus tard, le maréchal Foch déclarera « Ce n'est pas la paix, c'est un armistice de 20 ans ». 1922, le mouvement fasciste prend le pouvoir au royaume d'Italie. Année 1920, le trafic de fausses monnaies explose. En 1926, un trafic de faux billets de 1000 francs français est démantelé aux Pays-Bas. Une enquête de la Société des Nations accuse la Hongrie, l'Allemagne et l'Autriche d'avoir participé au trafic en représailles de l'humiliation subie lors du traité de Versailles. 1929, le mouvement des oustachis croates se lance dans plusieurs opérations terroristes pour déstabiliser le gouvernement yougoslave. 1929 encore, une convention internationale s'organise à Genève pour lutter contre les faux monnaieurs en Europe. L'initiative sera un échec. 1932, au Portugal, la dictature nationale est remplacée par l'estado novo du premier ministre Salazar. 1933, le NSDAP prend le pouvoir en Allemagne. 1933 encore, en Suède émerge le parti nazi NSPA. 1935, en Hongrie est fondé le parti des Croix-Fléchées qui prend comme modèle le parti nazi. 24 mai 1936, sous la direction de Léon de Grelle, le Front populaire de Rex obtient ses premiers sièges parlementaires lors des élections législatives de Belgique. Juillet 1936, la guerre civile éclate en Espagne, entre les républicains et les nationalistes franquistes. 1937, en Roumanie, la garde de fer devient le troisième parti politique du parlement. Bref, je vais pas vous faire la liste complète, mais vous l'aurez compris, il y a un problème en Europe. Un problème qui s'intensifie chaque année. Mais pas d'inquiétude, la Société des Nations est sur le coup et très bientôt, ces crises seront résolues. Et c'est dans ce contexte très 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 nerveux que Georges Rémy, pour sa septième aventure, va envoyer Tintin, le reporter du petit 20e, se reposer au Royaume-Uni. Février 1936. Georges Rémy et son épouse Germaine ont déménagé. Installé depuis 1932 à Scarbeck, une commune de Bruxelles capitale, le couple Rémy s'installe à Walué Saint-Lambert, toujours dans la région de Bruxelles. Pourquoi je raconte ça ? Bref, l'année 1936 marque de gros changements dans la vie personnelle et professionnelle de Georges Rémy. Pendant que Tintin est occupé à gérer des révolutions et des guerres de frontières dans l'oreille cassée, Hergé se lance en parallèle dans la défense de ses droits d'auteurs. Ouais, sur YouTube aussi, on adore les droits d'auteurs. En août 1936, Hergé engage un avocat qui l'aidera à obtenir l'intégralité des bénéfices des 6000 albums vendus du Lotus Bleu. Norbert Wallet, ancien directeur du 20e siècle et mentor d'Hergé, perd ses droits sur Tintin. Voilà, c'est posé, Tintin, c'est Hergé. Point barre. En février 1937, s'achèvent les tribulations de Tintin en Amérique du Sud. Et direct, Hergé renvoie le jeune reporter vers de nouvelles aventures. Cette fois, Georges Rémy se tourne vers l'Europe et tout particulièrement l'Angleterre. Le choix d'envoyer Tintin en infâme Albion n'est pas clairement justifié. Une théorie voit dans ce choix une idée d'ordre géographique. Après avoir visité l'URSS, les Etats-Unis, l'Afrique, l'Orient, l'Extrême-Orient et l'Amérique du Sud, il paraît logique que Tintin se tourne vers l'Europe. Une autre théorie serait que ce choix soit tout simplement dû à l'Anglophilie d'Hergé. Bref, on va pas perdre de temps en spéculation. Retenez juste que Hergé envoie Tintin en Angleterre et basta. En mars 1937, Hergé travaille déjà sur les planches de cette nouvelle aventure. Il se documente rapidos et développe son scénario. Mais il manque quelque chose. Euh... Comment dire ? Euh... Ah bah flûte alors ? C'est quoi déjà le truc dont t'as besoin quand tu dessines ? Ah oui, des visuels ! Début avril 1937, Hergé s'embarque pour la patrie de Shakespeare dans le cadre d'un voyage de scout avec ses amis de l'Institut Saint-Boniface, où Hergé a été élève dans sa jeunesse. C'est l'occasion pour Georges Rémy de jouer lui aussi au reporter en effectuant quelques repérages. Ok, temps mort les gars ! Notez cette date. Avril 1937, Hergé se rend pour la première fois sur les lieux où il compte envoyer Tintin. Comme quoi finalement, c'était une bonne idée de choisir l'Angleterre. Malheureusement, cette première expérience d'éclaireur donne des résultats peu concluants. Faute de moyens, Hergé et ses copains séjournent trop peu de temps en Angleterre, dont ils ne visitent que la ville de Londres et la région du Sussex. Hergé achète vite fait quelques cartes postales et des nouvelles plumes et retourne en Belgique pour la publication imminente des premières planches de cette septième aventure du jeune reporter. Et tant pis pour les repérages, on s'arrangera plus tard. Et c'est donc à partir du 15 avril 1937 jusqu'au 16 juin 1938 que seront publiées dans le petit 20ème… Les nouvelles aventures de Tintin et Milou. Encore. Dans cette septième aventure, nous retrouvons ce cher Tintin qui se promène bien pépère dans la campagne belge avec Milou. Au détour d'un chemin, Tintin voit un avion effectuer un atterrissage en catastrophe. Le cœur sur la main, le jeune reporter va voir ce qu'il se passe. « Ah là là, ce cher Tintin. Toujours prêt à secourir son prochain. » « Bonjour messieurs, puis-je vous être utile ? » « Euh… Ok, c'est bon. Dossier clos. C'était la septième aventure de Tintin. À la prochaine ! » « C'était vraiment très intéressant. » Mais en fait, non. Tintin n'est pas mort. « Ouf… Merci mon Dieu. » Bref, Tintin est à l'hôpital et retrouve ses chers agents X-33 et X-33-Bis qui sont appelés en Angleterre suite à un crash d'avion. « Quelle coïncidence ! » Ni une ni deux, Tintin se tire de l'hosto sans aucune séquelle et let's go pour le United Kingdom. Au menu, course-pursuite à pied, course-pursuite en bagnole, course-pursuite en avion et bagarre contre une bande de faux monnayeurs planqués au fin fond de l'Ecosse. Euh… Attendez, j'ai un doute là. C'est quoi déjà le boulot de Tintin à la base ? Bref, Tintin est dans le train, direction le port, puis on prend le bateau pour l'Angleterre, mais c'est sans compter sur d'autres bandits qui vont simuler une agression et accuser Tintin. Et devinez qui c'est qui qui arrête Tintin ? Non, sérieusement, devinez qui ? X-33 et X-33-Bis un jour, X-33 et X-33-Bis toujours… Ces deux dignes représentants de l'élite de la police vont fouiller Tintin et retrouver dans ses poches une matraque et le portefeuille du bandit qui a fait croire à une agression. Ok, deux choses. D'abord, par pitié, il faut changer le nom de ces mecs, parce que j'en ai ma claque de dire X-33 et X-33-Bis. Ensuite, messieurs, c'est Tintin, c'est votre pote. Il a démantelé un trafic d'opium, il a éclaté la mafia de Chicago, il a fait exploser un rhinocéros, il a participé à la grande révolution du grand général Alcazar… Bref, à quel moment vous pensez avoir une chance contre ce mec ? Et ainsi, en à peine quelques cases, Hergé nous a introduit les deux intrigues qui s'étaleront sur toute cette histoire. D'une part, choper les méchants et d'autre part, échapper à la police. Alors oui, je sais, c'est résumé très sommairement, mais ça montre à quel point Hergé a évolué dans sa manière d'écrire. Et à partir de maintenant, c'est parti pour le festival ! Hergé s'inspire du film d'Alfred Hitchcock, Les 39 marches, sorti en 1935 et que le dessinateur a beaucoup aimé, pour développer son récit. Il y fait d'ailleurs référence avec le gag des agents X-33 menottés ensemble, qui est une scène du film d'Hitchcock. On enchaîne donc les scènes de poursuite avec les flics et les scènes de poursuite avec les bandits. Et tout y passe ! Voiture, train, avion, caravane… D'ailleurs, au niveau des crashs d'avion, c'est open bar. Pour toute cette partie en Angleterre, Hergé va inventer un paquet de lieux. Il reproduit également plusieurs modèles de véhicules, de voitures, de trains, de bateaux… Il crée ses décors en s'inspirant de vrais paysages de l'Angleterre. Mais, encore une fois, il y a un manque d'informations sur les vrais sites et les vrais lieux qui ont inspiré Hergé pour cette histoire. Cependant, il y a un paquet de théories que malheureusement je n'aurai pas le temps de citer aujourd'hui. Et entre deux courses poursuites, Tintin va découvrir que les bandits sont en réalité des faux monnayeurs, dirigés par deux nouveaux venus dans la liste des ennemis de Tintin, Vronzoff et surtout le mystérieux docteur G. W. Müller. Hergé s'inspire dans son histoire de la crise des faux monnayeurs qui touchent l'Europe. Et, comme par hasard, un de ces grands méchants, le docteur Müller, a un nom à consonance allemande. Müller devient alors un miroir dans l'univers de Tintin de la menace que représente l'Allemagne dans le monde réel. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Tintin est d'abord fait prisonnier, s'ensuit une grosse scène de bagarre qui finit en incendie. Tintin manque de finir carbonisé, mais heureusement les pompiers déboulent. Après ça, Tintin découvre le site de largage des faux billets et donc comprend qu'il a affaire à des faux monnayeurs. Ça repart en freestyle avec la poursuite en bagnole et la caravane qui finit dans un étang. Tintin se prend une amende pour stationnement illégal. Euh, c'est les Monty Python qui ont écrit ce album ? La poursuite continue dans un train, puis dans un pub où Tintin retrouve les agents X-33. Finalement, l'élite de la police accepte d'aider Tintin à choper les méchants. Sous couvert, bien évidemment, de garder les honneurs. Et recourse poursuite ! Le docteur Müller et son acolyte se tirent en avion. Tintin chope un pilote sorti de nulle part et les poursuit. Les agents X-33 vont à leur tour réquisitionner un avion. On se retrouve donc avec triple ration de choix aérien. Avec l'avion du docteur Müller, l'avion de Tintin et l'avion des agents X-33 dont le pilote s'avérera être un simple mécanicien. Et c'est pas fini ! En poursuivant le docteur Müller, Tintin se retrouve dans le brouillard. Le pilote essaie d'atterrir et toute cette histoire s'achève sur un crash forcé. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Et nous arrivons maintenant sur la deuxième moitié de l'album, la partie en Ecosse. Et c'est là qu'apparaît pour Georges Rémy un nouveau problème, les repérages. Vous vous rappelez qu'Argé n'a pas eu assez de temps pour se documenter sur place ? Et bien c'est à partir de maintenant que ça devient galère. Autant pour l'Angleterre, Georges Rémy a pu avoir un bon aperçu. Autant pour l'Ecosse, c'est full improvisation. A tel point que nous n'avons pas de source avérée d'inspiration pour cette partie. Une de ces sources probables serait la collection de photos qu'Argé découpait dans les magazines pendant les années 30, étant donné que l'on a retrouvé parmi elles des images de paysages écossais. Et petit aparté, ce manque de documentation ne concerne que la version originale de l'album, qui sera corrigée dans les années 1960. Mais ça, on y reviendra. Après cette aventure aérienne, Tintin et le pilote de l'avion sont recueillis par un sympathique monsieur écossais. On apprend que l'avion du docteur Muller s'est écrasé non loin du village de Kiltor. Tintin enfile un kilt et prend la route. Il se balade dans les Highlands jusqu'à Kiltor. Et c'est autour d'une bonne chopine que le jeune reporter apprend la terrible histoire de l'Île Noire. Hé hé hé, on voit bien que vous n'êtes pas un gars du pays jeune homme. Vous n'avez jamais entendu parler de... La bête ? Mais de... de quelle bête parlez-vous du monstre du Loch Ness ? Ne riez pas, jeune homme. Je parle de la bête qui vit sur l'Île Noire, dans les ruines du château de Benmore. C'est elle qui dévore tous ceux qui ont la témérité de s'aventurer par là. Tenez, il y a trois mois, malgré tous nos conseils, deux jeunes gens ont décidé d'y faire une excursion. La mer était calme, pas un souffle de vent. Eh bien, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Et malgré les avertissements de tout le village, Tintin s'embarque pour l'Île Noire. Ce segment au château de Benmore sera aussi l'occasion pour Hergé de... Allo ? Oui ? Quoi ? D'accord. D'accord. Merci. Désolé, on va devoir encore faire un aparté. 12 mars 1938, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, tout le monde garde ses distances. Et en Angleterre, vous avez un type, Winston Churchill, qui prophétise que cette annexion de l'Autriche n'est qu'une étape d'un plan de conquête de toute l'Europe. Ok, M. Churchill n'est pas content. Mais pas d'inquiétude, la Société des Nations et les puissances occidentales surveillent de très près le cas allemand. Et pourtant, comme d'autres artistes, Hergé a quelques inquiétudes sur la politique d'expansion du Troisième Reich. Il songe de plus en plus à en faire un thème pour les aventures de Tintin. Mais d'abord, le jeune reporter doit s'occuper des faux monnayeurs de l'île Noire. Bref, retour en Écosse. Tintin explore le château de Benmore, Hergé nous plonge alors dans une ambiance oppressante. Au niveau des inspirations, il n'y a malheureusement pas de preuves avérées. Et les théories vont dans tous les sens. Le château pourrait ainsi être une reprise de l'île d'Or dans le Var, du vieux château de l'île Dieu ou le château de Loc-Ranza sur l'île d'Aran. Ou tout simplement, Hergé s'est contenté de fusionner toutes ses sources. Bon, tout ça c'est fort sympathique, mais il est où le monstre ? Tintin admire la vue au sommet du donjon, quand soudain… Ah, enfin ! A votre avis, c'est quoi comme bestiole ? Sérieusement ? C'est ça la bête ? Non, parce que vous êtes mal là les gars ! J'aime me battre. Pour rappel, Hergé a une culture plus cinématographique que littéraire. Et ce passage en est un parfait exemple. Nous avons déjà vu que le scénario était déjà inspiré d'Hitchcock à la base. Mais, avec Ranko, Hergé joue sur le folklore écossais. Bien évidemment, Tintin l'a même cité. La bête de l'île noire fait allusion au monstre du Loch Ness. Créature légendaire dont le mythe se répand au cours des années 1930. Ah, et d'ailleurs, juste une question. Il y a quoi comme film récent qui a marqué l'histoire ? Voilà. Avec Ranko, Hergé a réussi l'exploit de fusionner deux créatures qui font l'actualité. Et la preuve que ça marche, je sais pas pour vous, mais quand je vois ça... Personnellement, je vois ça. Ok, vous l'aurez compris, j'adore King Kong. Bref, ça repart en course-poursuite dans le château. Tintin essaie d'assommer Ranko, mais ça marche pas. Eh bien, monsieur Tintin, on fait moins le fier quand on a pas de fusil. Finalement, Tintin découvre que Ranko est en réalité un gorille exploité par les faux monnayeurs pour éloigner les curieux. On a donc une bande de gangsters ultra-modernes qui jouent sur des psychoses ancestrales et des histoires de fantômes. Et ainsi, le temps de quelques planches, Hergé a réussi à lier passé et modernité. La course-poursuite continue dans le château. Tintin assomme deux loupards avec un flingue déchargé. Voilà une autre façon d'utiliser un pistolet. Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours l'assommer avec. Finalement, Ranko chope Tintin, il s'en va pour le bouffer. Euh, un gorille, c'est pas herbivore ? Ranko embarque Tintin quand, absolument de nulle part, Milou déboule et fiche à Ranko la peur de sa vie. Ah ouais, vénère le fox-terrier ! Tintin continue son petit tour du propriétaire et se retrouve dans un bureau avec un émetteur radio. Ce qui lui permet d'appeler les flics à la rescousse. Au passage, le jeune reporter en profite pour mater à la télévision un petit spectacle d'acrobatie aérien dans lequel se retrouve par pur hasard l'avion des agents X-33. Euh, attendez les mecs, ils carburent à quoi leur avion ? Non, parce que ça fait deux jours qu'ils sont dans le ciel. Comme un bolide, l'appareil vient de passer à ras de terre et remonte en chandelle. Le voilà qui pique de nouveau vers le sol et, mon dieu, un des passagers vient d'être vidé de son siège. Ah, nous voilà pris, c'est bien la plus périlleuse prouesse qui nous a été donnée d'admirer. Cette fois, l'appareil semble vouloir atterrir. Le moteur s'arrête, l'avion touche le sol, il rebondit et fait encore un saut périlleux avant de se poser définitivement sur le sol. Eh bien, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Mais on peut. Bon, on va pas revenir sur le fait que Tintin se régale bien pépère à regarder ses potes manquer de mourir. Mais par contre, pour Georges Rémy, toute cette partie du meeting aérien est surtout une manière de rendre hommage à l'aéronautique britannique, jugée dans les années 1930 comme la meilleure d'Europe. Oh, c'est mignon. Par contre, juste, est-ce qu'on peut maintenant revenir sur les faux monnayeurs et le gorille psychopathe ? Toujours poursuivi par Dr. Muller and the Gang, Tintin se planque dans le donjon du château. Les mecs essaient de monter et Tintin les fracasse à coups de briques. Ah ouais, vénère le reporter ! Tintin a juste le temps de voir arriver les renforts que Ranko déboule à son tour. Et encore une fois, Milou gère le gorille. Ok, c'est quoi le délire avec Milou dans cet album ? Non, parce que là, le personnage vient de prendre une place maxi importante dans l'univers de Tintin. Pour rappel, au départ, Milou était juste la petite mascotte mignonne qui accompagnait Tintin dans ses aventures. Il faisait souvent des blagues pour faire rire les enfants, il sauvait Tintin parfois aussi. Mais au fil des albums, Milou a vu son rôle se réduire lentement. Justement à cause de la recherche de réalisme d'Hergé. Et aussi à cause de la multiplication des personnages secondaires. Dans l'île noire, on inverse le cap et on donne à Milou un vrai rôle. Évidemment, le petit foxtérié est source de scènes comiques, comme le running gag où Milou boit du whisky pendant tout l'album. Et c'est là qu'on voit à quel point Hergé a gagné en maturité. Maintenant, le comique a une vraie place dans l'histoire. Dans la première partie de l'album, avant d'arriver à la maison du docteur Müller, on a une très 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 longue séquence où Milou saoule Tintin avec un os. Milou, tu nous fais perdre notre temps ! Ok, on a compris, Milou est un chien et du coup il aime bien manger des os. Hilarant. Mais au final, cet os sera déterminant, puisqu'il permettra à Tintin d'échapper au chien du docteur Müller. Et vous me direz, c'est tout bête comme procédé. Mais ça fonctionne ! Tu prends un running gag et tu lui donnes une vraie conclusion. Plus tard, Milou préviendra les pompiers que Tintin est piégé dans l'incendie de la maison du docteur Müller. Et même avant ça, Milou avait déjà sauvé Tintin en envoyant un bouc sur les méchants qui voulaient balancer le reporter du haut d'une falaise. Et à la fin, Ranko est vaincu, non pas par Tintin, mais par Milou. Bien évidemment, la police arrive après la bataille, les méchants sont arrêtés, tout est bien qui finit bien. Et là, absolument de nulle part, Tintin va faire un truc imprévu. Il s'avère que Ranko, le gorille démoniaque, s'est cassé le bras en tombant dans l'escalier. Tintin va alors emmener la malheureuse créature et la confier au zoo de Londres. Hum, voilà, c'est là, maintenant, enfin, on a le vrai Tintin. Est-ce que vous vous rendez compte du changement complet de personnalité de Tintin à cet instant ? Tintin, le reporter qui t'éclatait toute la faune du Congo à coups de flingues et à coups de dynamite, Tintin va ici prendre la défense de Ranko, ce malheureux gorille maltraité par les hommes du docteur Müller. Et vous voulez un autre exemple ? Lors de la course-poursuite dans le château, Tintin se retrouve flingue en main face à Ranko. Et là où l'ancien Tintin aurait vidé son chargeur sur le gorille, ce nouveau Tintin va tirer en l'air pour lui faire peur. Et, ironiquement, va finir assommer. Tintin, êtes-vous sûr qu'il n'est pas dangereux ? Ranko ? Mais non, il est doux comme un agneau. Vous voulez que je vous dise ? Je l'aime bien ce nouveau Tintin. Cette septième aventure de Tintin prend fin le 16 juin 1938. En France, Cœur Vaillant diffusera cette histoire à partir d'avril 1938, sous le titre Le mystère de l'avion gris. Et l'éditeur Casterman publiera l'album définitif avec le titre L'île Noire. Évidemment, ce sera un succès, mais Hergé aura quand même quelques regrets avec cette histoire. Alors ok, l'histoire est cool. Elle est simple, mais elle est très bien écrite. On a bien rigolé aussi, mais par contre, niveau documentation, c'est légèrement un échec. Hergé n'a pas eu assez de temps pour se documenter sur l'Ecosse, pour proposer des décors authentiques. Mais à contrario, cette histoire, beaucoup plus simple que les anciennes, a permis à Hergé d'améliorer encore une fois sa façon d'écrire, et surtout, de donner plus de force à ses personnages. Nous sommes donc en juin 1938. Grâce à l'île Noire, Hergé a pu encore une fois développer ses compétences, notamment en repérant les lieux visités par Tintin. Mais la situation politique en Europe devient trop pesante. Et, à l'instar des dernières puissances démocratiques européennes, Hergé se retrouve face à un dilemme. Continuer à se voiler la face, ou se poser et parler une bonne fois pour toutes du problème de l'Allemagne nazie. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'île Noire ? Eh bien, il y a un paquet de trucs à dire. D'abord, l'île Noire a la particularité d'être le seul album de toute la série Tintin à avoir eu trois versions différentes. En premier, vous avez la publication hebdomadaire du Petit XXe de 1937 et 1938. En second, la version colorisée de 1943. Georges Rémy en profitera d'ailleurs pour corriger quelques erreurs en termes de dessin et d'anachronisme. Et enfin, vous avez le Gloobie Bulga de la version des années 60. En 1965, la maison d'édition Methuen, chargée de la traduction des albums de Tintin en Angleterre, notera quelques petites erreurs de détail dans l'île Noire. Au total, 131 erreurs. Ça fait beaucoup. Le manque de documentation d'Hergé sur l'Ecosse reviendra comme une claque au visage du dessinateur. En 1965, Hergé est trop occupé avec l'écriture de Vol 714 pour Sydney. Il enverra donc Bob Demour, un de ses collaborateurs, faire des repérages sur place. Et malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler davantage de Bob Demour, mais promis, on y reviendra. En 1966, Casterman publiera donc cette nouvelle version de l'île Noire, la version actuelle d'ailleurs, avec un travail au niveau des couleurs plus abouties. Par exemple, pour l'île Noire elle-même, qui apparaît plus effrayante que dans les versions précédentes. Et surtout, une actualisation technologique pour correspondre au standard des années 60. C'est là aussi que Georges Rémy inventera la fausse marque de whisky Locke Le Monde, remplaçant la marque réelle Johnny Walker des premières versions. Cependant, RG refusera de revoir le scénario de cet album et laissera donc quelques coquilles toujours visibles, comme l'incohérence temporelle de l'aventure aérienne des Dupont et Dupont, qui, pour rappel, ont quand même passé deux jours dans le ciel et juste après ont eu cinq minutes pour se changer, se soigner et foncer retrouver Tintin à l'île Noire. Ah oui, désolé pour le spoil, mais RG a fini par changer le nom des agents X-33. Mais ça aussi, on en reparlera. Ils sommes nous vivants ? Rien n'est moins sûr, Dupont. Et petite nouveauté, l'île Noire a été adaptée, bien évidemment, par la série animée Ellipse des années 90, mais aussi par la série animée des années 60. Cette première série n'a pas connu le même succès que la version d'Ellipse. La faute à une production chaotique, une animation peu convaincante, des changements d'équipe technique et surtout, une énorme prise de liberté dans les scénarios qui déplait à Georges Rémy. Et l'île Noire est un très bon exemple de ces prises de liberté assez discutables. Si vous voulez du pinaillage, Tintin ne porte jamais de kilt dans la série, le physique du Dr. Muller est différent par rapport à l'album, mais surtout, déjà, le professeur tourne au sol est présent au début de l'histoire, mais en plus, Tintin est accompagné par le capitaine Haddock tout le long de l'épisode, ce qui casse complètement l'ambiance oppressante de l'album avec un Tintin solitaire. Et 30 ans plus tard, la série Ellipse déboule. L'épisode de l'île Noire de la série Ellipse est excellent. C'est pas le meilleur épisode de la série en termes de qualité, mais sans aucun doute, c'est un des plus aboutis en termes d'adaptation. Vous avez quasiment tout l'album, toutes les intrigues, tous les rebondissements. Et vous me direz, c'est normal, vu que l'histoire de base est simple. Mais justement, c'est cette simplicité qui fait la force à la fois de l'album et de l'épisode de la série. Dans la série animée, on a l'habitude d'avoir des passages censurés à cause de l'évolution des mentalités. Eh ben, pour l'île Noire, c'est pas le cas. Car il n'y a pas de problème polémique à la base. La série animée d'Ellipse est aussi réputée pour son respect de l'esthétique d'Hergé, son respect du dessin, des lieux, des décors. Ben, dans l'île Noire, ce souci du détail est ultra flagrant. L'épisode va d'ailleurs mélanger des éléments des différentes versions de l'album de 1943 et de 1966. Dans la série animée, l'île Noire est beaucoup moins drôle que l'album d'Hergé. L'épisode retire énormément de gags inutiles au récit, comme, par exemple, la course à la clé perdue des pompiers. En retirant ces scènes comiques, l'épisode de la série peut passer plus de temps sur les scènes d'action et les scènes où Tintin se met en danger. Oui, parce que j'ai zappé de le dire, mais dans cet album, Tintin prend vraiment de très gros risques. Dans les albums antérieurs, à l'exception du Lotus Bleu, Tintin était souvent victime des actes des autres, notamment les méchants qui essayaient de le tuer de mille façons différentes. Dans l'île Noire et comme dans le Lotus Bleu, Tintin n'arrête pas de se mettre en danger tout seul. C'est Tintin qui se jette sur les méchants et non l'inverse. Et ça, ça ajoute énormément d'intensité à l'histoire. Et l'épisode de la série Ellipse l'a très bien compris. La première partie de l'épisode s'achève sur la découverte des faux billets. Donc, pile au bon moment pour garder le public en haleine. Et surtout, l'épisode a parfaitement compris les passages que Georges Rémy a voulu mettre en valeur. D'abord, le show aérien des Duponts, qui rend hommage à l'aéronautique britannique et surtout, Ranko. L'album de l'Île Noire s'achève sur une planche de journal montrant diverses photographies concluant l'aventure de Tintin. Et notamment, une photo de Ranko aux eaux de Londres. Dans la série Ellipse, l'épisode s'achève tout simplement sur une photo de Tintin et de Ranko. Et ce plan final est génial. Il est simple, il y a une morale et en plus, il montre à quel point les créateurs de la série ont compris les messages d'Hergé. Pour conclure, l'Île Noire n'est pas la meilleure aventure de Tintin. Du moins, ce n'est pas l'histoire la plus ambitieuse d'Hergé. Et pourtant, après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, l'Île Noire demeure une histoire divertissante, amusante et parfois même effrayante. Comme quoi, Hergé nous le prouve ici avec l'Île Noire, parfois, la simplicité suffit amplement pour nous faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada